Seigneur, nous prions afin que ta gloire descende au milieu de nous. Seigneur, que nous ne sortons pas comme lorsque nous sommes venus, Seigneur. Nous voulons un shift, nous voulons un changement dans nos vies. Viens Seigneur encore déverser ton esprit dans nos cœurs, car ta parole nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne encore nous enivrer de sa personne, que le Saint-Esprit vienne encore nous inonder de sa personne, vienne nous saturer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh oui Seigneur, de riches que tu étais, tu t'es dépouillé Seigneur, afin de nous enrichir nous, Seigneur, qui étions des païens hier. Seigneur, viens encore toucher ton église ce matin. Seigneur, viens nous toucher particulièrement Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous habituer à ta présence. Seigneur, nous voulons être touchés Seigneur, par ton esprit qui se mouvre en ce lieu, Père éternel. Viens toucher ton église Seigneur. Viens toucher ton église ce matin. Viens fortifier ton église Seigneur. Viens fortifier ton église, Père éternel. Nous aspirons à toi, nous soupirons après toi. Nos âmes languissent après toi Seigneur. Viens toucher ton église, alors que nous sommes dans les dernières heures, alors que le monde est dans un chaos. Seigneur, réveille-nous de la torpeur spirituelle. Seigneur, réveille-nous de la torpeur spirituelle. Ouvre l'entendement de notre esprit, afin de voir la gloire de Dieu. Seigneur, donne-nous de voir comme toi. Donne-nous d'entendre comme toi. Donne-nous de percevoir les choses comme toi Seigneur. Seigneur, Père éternel, nous voulons marcher et être conduits par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme tout homme. Seigneur, nous voulons être des hommes spirituels. Nous voulons être des hommes avertis. Seigneur, tu nous as choisis. Tu as fait de nous une des élus Seigneur. Oh mon Dieu, mon Roi, nous voulons répondre à l'appel. Nous voulons éclairer nos familles. Nous voulons éclairer nos communautés. Nous voulons éclairer le monde. Car nous sommes des enfants de la lumière. Seigneur, nous sommes des enfants de la lumière. Nous voulons éclairer, Père éternel, les hommes et les femmes qui tapissent dans le ténèbre. Nous voulons les éclairer. Nous voulons leur apporter la vie que toi tu nous as donnée, Père éternel. Alors que nous étions morts, alors que nous étions inconnus, alors que nous ne connaissons pas Dieu. Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous as permis, Seigneur, de venir à toi, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci, encore merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas célébrer ton nom, comment ne pas t'acclamer, Père, comment ne pas glorifier ton nom, comment ne pas élever celui qui est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois, celui qui poussait sur la montagne de Sion, celui dont les anges l'oujour et tes nuits, celui qui est celui élevé, au-dessus de toutes les divotés. Sois glorifié, Père de l'Aile, sois élevé, Jésus, sois élevé à jamais. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, toi qui es la lumière des hommes, toi qui es le chemin pour toute l'humanité, toi qui es la réponse à nos problèmes. Sois glorifié, sois magnifié, Jésus. Oh mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme célèbre tes bontés. Oh Seigneur, je veux te louer, encore te louer, nous voulons t'adorer en ce jour. Nous voulons être touchés par l'Esprit de Dieu, nous voulons être changés en la nature de Jésus-Christ. Nous voulons être l'être écrit de Christ, au nom de Jésus, nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre ta parole, Seigneur, change nos vies ce matin, change nos vies encore ce matin. Enlève les choses et nous lie, Seigneur. Seigneur, nous voulons être impactés par ta parole ce matin. De changer l'état de nos cœurs, de changer nos mentalités, de changer la vérité même. Oh oui Seigneur, par la grâce de ton Esprit. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ton Esprit qui se bouge au milieu de nous. Merci Père et Télène, parce que nous croyons, Seigneur, que tu vas changer encore quelque chose. Que quelque chose va se passer, ce matin quelque chose va se passer. Et nous voulons être sensibles, Seigneur, à ton Esprit. Nous voulons être sensibles à ton Esprit. Nous voulons capter les choses que tu as préservées pour nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce n'est pas comme être chaque jour. Ce matin est un jour particulier, ce matin est un jour particulier, ce matin est un jour particulier. Bien-aimé, ne t'habitue pas chaque dimanche. Le Seigneur va faire quelque chose ce matin. Merci Père éternel, merci Père éternel pour l'action de ton Esprit. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans ton Esprit. Nous ne voulons pas être charnels, nous ne voulons pas être dans les habitudes, mais vous voulez être conduits par ton Esprit, Papa. Gloire, merci Seigneur pour ta grâce. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Roi, les mots me manqueraient pour dire combien tu es. Oh, tu es tout pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, sois glorifié à jamais. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Gloire, Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever le nom du Seigneur par nos acclamations ? Est-ce que nous pouvons élever le nom du Seigneur par nos cris de joie ? Est-ce que nous pouvons élever le nom du Seigneur en lui disant un mot ? En lui disant, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Seigneur, tu es digne d'être célébré. Seigneur, au-dessus de toi, il n'y a personne. J'aime ce que la Bible dit. La Bible nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il est question de Jésus-Christ qui a reçu un nom, qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce nom, tous genoux fléchissent. Et toutes langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, je voudrais que tu disposes ton cœur. Que tu puisses dire à tes problèmes, que tu puisses dire à tout ce qui peut te frustrer, et toute situation, toute circonstance de ta vie, que tu veux élever le nom de Jésus au-dessus de tout cela. Tu vas dire ce matin, toi, situation qui a tellement duré, j'élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Toi, maladie qui a trop duré dans ma vie, j'élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Toi, circonstance négative dans ma vie qui a trop duré, je t'élève au-dessus de tout. Hallelujah. Hallelujah. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, toute chose change. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, rien ne peut résister à ce nom-là. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Hallelujah. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et prier, élever le nom de Jésus, élever le nom de celui pour qui nous sommes rassemblés ce matin, élever le nom de celui qui nous a encore accordé le souffle de vie ce matin. Hallelujah. Seigneur, laisse que nous puissions encore t'élever, laisse que nous puissions encore te célébrer, laisse que nous puissions encore, Seigneur Jésus-Christ magnifié, laisse que nous puissions, Seigneur Père, un Dieu de gloire t'adorer, laisse que nous puissions nous prosterner devant toi, laisse que nous puissions, Seigneur Père, t'exater, laisse que nous puissions encore t'acclamer ce matin, Seigneur, laisse que nous puissions encore élever nos voix vers toi, Seigneur, car toi seul es digne, toi seul mérite, Seigneur Père, de recevoir l'adoration, toi seul mérite de recevoir la louange, toi seul mérite de recevoir la gloire, toi seul mérite de recevoir tous les hommages. Et nous voulons dire, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, il est élevé au-dessus de toutes circonstances. Hallelujah. Yes. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Hallelujah. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahwé, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, élevons le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, élevons le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, élevons le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, avouquons le nom de Jésus, Jésus, tu es, tu es élevé, oh, élevant le nom de Jésus, Jésus, tu es, tu es élevé, tu es élevé, Yahweh, 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 tu es, tu es élevé, Yahweh, tu es élevé au plus haut, Yahweh, Yahweh, Tu es élevé, tu es élevé, Gilo, 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 tu es élevé, au-dessus de Gilo, Chino, Chino, tu es élevé, tu es élevé, Jésus, tu es acclamé, Jésus, Jésus, tu es acclamé, tu es acclamé. Acclamons celui qui est au-dessus de tout, Jésus, Jésus, tu es acclamé, tu es acclamé, Yahweh, tu es élevé, Yahweh, Yahweh, tu es élevé, tu es élevé, Yahweh, tu es élevé dans ma vie, Yahweh, 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 tu es élevé, Papa, tu es adoré, Papa, tu es assis sur ton trône, tu es élevé, Papa, tu es adoré, adoré, Papa, tu es élevé, Papa, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Jésus, tu es adoré, tu es élevé, 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 Oh, tu es acclamé, tu es acclamé, au-dessus de tout. Oh, tu es acclamé, acclamé, au-dessus de tout. Oui, tu es acclamé, tu es acclamé, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, Jésus, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es adoré, tu es adoré, tu es élevé, tu es acclamé, acclamé, acclamant celui qui est au-dessus de tout. Acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, au-dessus de tout. Tu es magnifié, tu es magnifié, tu es magnifié, au-dessus de tout. Tu es adoré, tu es adoré, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es exalté, tu es exalté, tu es exalté, au-dessus de tout. Commence à élevé ta voix et élève celui qui est au-dessus de tout. Élève le nom de celui qui est au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous célébrons ton Saint-Nom car tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de toutes circonstances. Tu es élevé au-dessus de tout Dieu. Tu es élevé au-dessus de toute idole. Tu es élevé au-dessus de toute maladie. Tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut résister à ton nom. Il n'y a rien qui peut résister à ta puissance. Il n'y a rien qui peut résister à ton pouvoir. Aucune domination, aucune autorité, aucune principauté, aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est élevé. Parce que le nom de Jésus est élevé. En ce nom, nous trouvons la guérison. Nous trouvons la victoire. Dans son nom, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Il est au-dessus de tout. 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 Alléluia. Seigneur, reçois notre adoration. Reçois notre louange, Seigneur. Car tu es au-dessus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es exalté au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es adoré au-dessus de tout. Tu es adoré au-dessus de tout. Tu es mon secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au-dessus de tout. Tu es mon ami. Tu es mon ami. L'ami fidèle de tous les jours. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Ma consolation. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Ma consolation. Au-dessus de tout. C'est lui qui nous protège en cas de danger Ma forteresse, alléluia Ma forteresse Oui mon assurance Mon assurance Tu es mon assurance Au-dessus de tout Tu es mon espoir Espoir, espoir Tu es mon espoir Au-dessus de tout Tu es mon espoir Oh-oh-oh-oh-oh Au-dessus de tout Tu es mon espoir Tu es mon espoir Au-dessus de tout Ma consolation Au-dessus Au-dessus de tout Tu es ma victoire Tu es ma victoire Je ne sais pas ce que Dieu a pour toi ce matin Tu peux mettre ce que tu veux. Ma guérison, ma guérison, au-dessus de tout, tu es ma guérison, tu es ma guérison, au-dessus de tout, tu es mon ami, amie fidèle, au-dessus de tout, amie fidèle. Amie fidèle, 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 amie fid Jésus, tu es acclamé au-dessus de tout, tu es acclamé, tu es acclamé au-dessus de tout, tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout, tu es acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ? Alléluia ! Poussons des cris de joie vers celui qui est élevé au-dessus de tout. Poussons des cris de joie vers celui qui détient notre victoire. Poussons des cris de joie vers celui qui est notre guérison. Poussons des cris de joie vers celui qui ouvre là où le chemin est fermé. Poussons des cris de joie vers celui qui se tient, qui est assis sur son trône et qui fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin que tu lui dises, Seigneur, fais ceci, fais cela. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, où il veut et avec qui il veut. Alléluia ! Nous voulons célébrer ce Dieu. Nous voulons célébrer ce Dieu. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Hosanna ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Jésus ! Alléluia ! Amen ! Hosanna ! Amen ! Oh, Alléluia ! Amen ! Est-ce que vous avez des mouchoirs ? On peut balancer des mouchoirs ? Alléluia ! Amen ! Hosanna ! Amen ! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie ? Non, vous n'avez pas bien crié. Crions encore pour le roi des rois ! Yes ! Alléluia ! Il mérite notre Dieu d'être célébré. Yes ! Oh, Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Oh, Alléluia ! Amen ! Hosanna ! Amen ! Oh, Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Oh, Hosanna ! Amen ! Tappe les mains ! Tappe les mains ! Tappe les mains ! Tappe les mains ! Come on ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Le mains, le mains, le mains, le mains, le mains ! Alléluia Jésus tu es le roi Jésus tu es puissant Tu es puissant, Jésus, tu es puissant, Hosanna, Jésus, tu m'as créé, Amen, tu m'as créé, Amen, Hosanna, Jésus, tu es vivant, Amen, tu es vivant, Amen, Hosanna, Amen. Sabaote, Sabaote, Amen, Hosanna, 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 Allez, on va danser, on va danser. Allez, danser, danser. Oh, tu m'as choisi, tu m'as choisi, Jésus. Tu m'as choisi, Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, oh, s'en amède. Oh, voici l'homme, voici l'homme, Jésus. Amen, oh, s'en amède. Oh, voici l'homme, voici l'homme, Jésus. Voici l'homme, oh, s'en amède. Oh, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Yes ! Il s'appelle Jésus, l'homme, vosana. Oh, il s'appelle Jésus. Jésus. Oh. Sabaote. Jésus. Sabaote. Allez, on va danser, on y va comme ça Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la maison du Seigneur ? Alléluia Oh, tu es digneur, Jésus, tu es digneur, Amen, Hosanna, Amen, voici l'homme, Jésus, Oh, voici l'homme, Amen, Hosanna, voici l'homme, Amen, Hosanna, et il s'appelle Jésus, Jésus, oh, oh, déclare, oh, il s'appelle Jésus, Jésus, oh, oh, tu m'as aimé, Amen, tu m'as aimé, Jésus, tu m'as aimé, Amen, Hosanna, Tu as créé les cieux, Amen, Hosanna, Tu as créé la terre, Jésus, 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 Les mains, les mains, les mains, les mains La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom du Seigneur Alléluia Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains Les mains, les mains, les mains Oh, alléluia Alléluia Jésus Alléluia Oh, tu es le roi Amen, tu es le roi Jésus Tu es le roi Amen, tu es le roi Amen, tu es le roi Amen, oh, Emmanuel Amen, Emmanuel Jésus Emmanuel Amen, oh, oh Voici l'homme Amen, voici l'homme Jésus Voici l'homme Amen, oh, voici l'homme Amen, voici l'homme Voici l'homme, Amen, Hosanna Oh, il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus, Amen, Hosanna Oh, il s'appelle Jésus Oh, ma guérison Tu es ma guérison, Amen, Hosanna Oh, ma guérison, Tu es ma guérison, Amen, Hosanna Oh, ma guérison, Tu es ma guérison, Amen, Hosanna Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hosanna J'entends Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hosanna Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hosanna Oh, le roi des rois, Amen, le roi des rois, Jésus Le roi des rois, Amen, Hosanna Jésus, ma délivrance, Amen, ma délivrance Tu es ma délivrance, Amen, Hosanna Oh, Emmanuel, Amen, Emmanuel, Amen, Emmanuel, Amen, Hosanna Jésus, nous t'élevons, Amen, nous t'élevons, Amen, nous t'élevons, Amen, Hosanna Amen, ton Jésus, nous t'élevons, Amen, Dieu, 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 J'en va j'irai, j'en va j'irai, au salame, au j'ai au parfa, au j'ai au parfa, au j'ai au parfa, au salame. Bon Jésus tu es digne, Amen, tu es digne, Amen, tu es digne, Amen, au salame, Amen. Oh nous t'acclamons, Amen, nous t'acclamons, Amen, au salame, Amen. Alléluia. Oh acclame plus que ça, acclame plus que ça, acclame plus que ça, acclame le Dieu de sa vie, acclame le roi des rois, acclame celui qui est au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus. Oh que toute la gloire nous soit rendue Seigneur, que tout l'honneur nous soit rendue, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vous prie de prendre place, je réitère mes salutations pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre entre temps. Que Dieu vous bénisse, nous allons passer à notre, autant d'annonces que notre équipe va en renvoyer. Aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe. Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Dédiez chacune de vos matinées entre les mains du Seigneur en participant à notre dévotion matinale du lundi au vendredi de 6h à 7h. Connectez-vous sur notre chaîne YouTube Sepp Résurrection TV ou sur notre page Facebook Église Sepp Résurrection. Chaque mercredi, réunion des hommes d'Action sur Zoom à 21h30. Le lien sera communiqué via les différents groupes WhatsApp. À toutes les sœurs, à toutes les mamans de Sepp Résurrection, rejoignez notre temps de prière des femmes tous les mercredis de 21h à 22h au 01 84 80 70 71. Programme spécial. Annonce. Annonce du mois de juillet. Programme de la semaine. Nous avons culte les mardis de 21h à 22h en ligne sur YouTube et Facebook. Vendredi de 19h à 21h en ligne sur YouTube et Facebook. Et en présentiel. Nos deux cultes du dimanche de 9h à 22h. Annonce du mois de juillet. Annonce du mois de juillet. Déployez votre potentiel spirituel en rejoignant l'une de nos cellules de maison. Pour ce faire, contactez-nous au 01 84 80 88 21 pour pouvoir trouver la cellule de maison la plus proche de chez vous. Dédiez chacune de vos matinées entre les mains du Seigneur en participant à notre dévotion matinale du lundi au vendredi de 6h à 7h. Connectez-vous sur notre chaîne YouTube Cep Résurrection TV ou sur notre page Facebook Église Cep Résurrection. Chaque mercredi, réunion des hommes d'Action sur Zoom à 21h30. Le lien sera communiqué via les différents groupes WhatsApp. À toutes les sœurs, à toutes les mamans de Seigneur Cep Résurrection, rejoignez notre temps de prière des femmes tous les mercredis de 21h à 22h au 01 84 80 70 71. Programme spéciale. Annonce du mois de juillet. Veillée spéciale. Une seule date le 2 juillet de 23h30 à 5h. Notre nuit de gloire aura pour thème les 4 niveaux de combat spirituel dont l'orateur sera le pasteur Douglas Kiongeka. Samedi 3 juillet de 15h à 17h, réunion des femmes. Samedi 10 juillet de 14h à 16h30, rendez-vous pour une réunion de la jeunesse qui aura pour thème les relations à distance, assurance ou illusion. Alors si tu es jeune, n'hésite pas à y prendre part en live ou en présentiel. Rejoignez l'école spéciale du ministère d'été dont la première session débutera du 12 au 16 juillet et dont la thématique portera sur l'eschatologie. Nous vous invitons également à participer chaque vendredi à nos chaînes de prière de 23h à 2h du matin. Pour vous connecter, il vous suffit de composer le 01 84 80 70 71. Vous souhaitez échanger avec l'un de nos pasteurs ? Notre permanence pastorale a lieu tous les mardis de 16h à 20h. Contactez-nous au 01 84 80 88 21 pour prendre rendez-vous. Désormais, vous pouvez vous entretenir en visioconférence sur Zoom avec le pasteur Douglas Kiyangéka tous les jeudis de 13h à 16h. Pour ce faire, nous vous invitons à scanner le QR code qui sera affiché sur votre écran. La nouvelle session des formations des ouvriers est désormais ouverte. Pour toutes les personnes qui ont déjà fait leur fondement, vous pouvez dès à présent vous inscrire au 07 69 50 60 64. Vous souhaitez avoir des bases et des cours de fondement pour avancer avec le Seigneur ? Rejoignez-nous chaque dimanche à 15h en visioconférence. Inscription au 06 44 73 33 78. Chers lecteurs, chères lectrices, nous vous annonçons que le numéro 8 de notre CEPMAG est enfin disponible. Retrouvez votre magazine sur notre site web www.cep-résurrection.org dans la rubrique boutique. Brisez les liens spirituels. Le dernier livre du pasteur Douglas Kiyangéka est toujours disponible en vente sur place. L'église CEP Résurrection reste ouverte tout l'été. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Est-ce que pendant que tu acclames, tu peux te tenir de vous ? Nous allons continuer avec ce chant, ce merveilleux chant. On va juger encore un peu et puis nous allons passer à la parole. Tu peux bouger Tu peux déjà commencer à bouger parce qu'il est ici Nous allons dire au Seigneur Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Au Seigneur Alléluia Amen Alléluia Jésus tu es le Roi Amen Tu es le Roi Jésus Tu es le Roi Amen Osana Amen Il est ici Amen Il est ici Jésus Il est ici Amen Osana Voici l'homme Amen Voici l'homme Voici l'homme Amen Voici l'homme Amen Osana Il s'appelle Jésus Amen Il s'appelle Jésus Amen Il s'appelle Jésus Amen Osana Il s'appelle Jésus Oh, tu es digne Jésus, tu es digne Oh, mon Jésus, tu es digne Oh, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Oh, mon Jésus, nous t'élevons Oh, ça va ôteur Jésus, ça va ôteur Oh, ça va ôteur Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Oh nous t'élevons Amen, nous t'élevons, Amen, nous t'élevons, Amen, Hosanna Jésus, nous t'élevons, Amen, Hosanna Jésus, nous t'adorons, Amen, Hosanna Jésus, nous t'adorons, Amen, nous t'adorons, Amen, Hosanna Oh, sois glorifié, Amen, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Amen, Hosanna Oh, sois magnifié, Amen, sois magnifié, Amen, Hosanna Oh, il s'appelle Jésus, Amen, il s'appelle Jésus, Amen, oh, sois magnifié, Jésus, Amen, Hosanna Jésus est ici, Seigneur, nous voulons encore te glorifier ce matin Comment ne pas bénir le nom de notre Jésus, notre Melchisedec, notre souverain sacrificateur Notre Sabaoth, notre Jéhovah Rapha, notre Jéhovah Gérit Comment ne pas bénir celui qui était avant même le commencement Comment ne pas glorifier celui qui connaît ta vie mieux que toi-même Comment ne pas glorifier celui qui voit une fourmi noire dans une terre noire Comment ne pas glorifier celui qui connaît même le nombre de tes cheveux Comment ne pas glorifier celui qui t'a pris des ténèbres et t'a transporté à la lumière Comment ne pas glorifier celui qui est allé chercher Mephibosheth là où il était Et il a ramené la table des rois Comment ne pas glorifier celui qui était et qui vient Tu es ici, Seigneur, et ce matin, nous voulons encore te glorifier Ah, qu'il est beau de parler de toi pendant une excellente louange Qu'il est beau de te glorifier, Seigneur, dans ton assol Et nous voulons te bénir, toi, le Père de notre Seigneur Jésus Je te dis merci encore pour ce merveilleux jour Je crois que, Seigneur, nous avons choisi la bonne part Comme autant, Seigneur, de Marie qui a choisi cette bonne part Et nous croyons que ce matin, cette bonne part ne nous sera pas ôtée Parce que nous voulons encore parler de toi Et je remercie aussi, Seigneur, ton serviteur Notre papa, l'apôtre Douglas Qui permet que ces moments, Seigneur, soient possibles Qui travaille avec un cœur passionné pour toi Qui nous a équipés Et Seigneur, là où il est, sois avec lui Dans le beau nom de Jésus Merci, Seigneur J'aimerais encore remercier le Seigneur, chacun d'entre vous, d'être là ce matin Comment ne pas aussi remercier notre maman Maman Lydie Qui est là, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Maman Lydie Merci, Seigneur Merci, merci Car derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme Ne l'oubliez jamais Et nous remercions aussi Pasteur Ted Et tous les responsables qui sont là pour le travail Ce matin, j'essaierai d'être pas trop lent Mais compréhensif Et nous allons parler sur un thème, nous allons échanger un peu sur un thème Dans le livre de Juge Juge 15, versets 1 à 8 Et nous allons parler de Samson ou encore Samson et Jésus C'est le thème que je vous propose ce matin Samson et Jésus Samson et Jésus Et je vous prie vraiment de pouvoir, pour ceux qui notent que le Seigneur vous bénisse Et pour ceux qui ne notent pas Que le Seigneur vous pardonne Ça va, là vous êtes détendu, c'est très bien Ce que je vais essayer de faire pendant ce temps d'échange Pendant ce temps de partage Je vais essayer d'appliquer un peu Il y a une parole que le Seigneur dit dans Genèse 2, verset 24 J'aime beaucoup cette parole Il dit L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme Et les deux formeront une seule chair Et c'est vrai qu'il est vrai pour le mariage, cette pensée Mais il est aussi vrai pour les Écritures Parce que quand on fouille les Écritures On se rend compte qu'en réalité les Écritures c'est le père et la mère Qui se ressemblent et forment une seule chair Vous allez comprendre pourquoi Parce que Zacharie, on peut le mélanger avec Apocalypse Mathieu, on peut le prendre, on peut le ramener dans Genèse Exode, on le prend, on l'emmène dans Hébreu Et ainsi les deux ne forment qu'une seule chair Et nous allons voir cela Donc mon exercice sera celui de pouvoir Mélanger, rapprocher, unir et former une seule pensée Et mon exercice encore sera celui de pouvoir Essayer d'actualiser cette pensée pour nous aujourd'hui Vous savez j'aime beaucoup les personnages de la Bible Parce qu'ils nous enseignent beaucoup de choses Et les personnages de la Bible sont tellement importants Parce que dans leur vie il y a toujours des enseignements attirés Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans la vie de cet homme Sans sang, un homme que nous connaissons Un homme fort, un homme extraordinaire Avec des faiblesses Mais aussi quand on réunit les Écritures On se rend compte que même sa faiblesse A une explication dans la pensée de Dieu Car Jean 3, 16, dit Dieu a tant aimé le monde Quand on aime, on est faible et il a donné D'accord ? Quelqu'un sûrement s'est posé la question Pourquoi ce thème ? Pourquoi Samson et Jésus-Christ ? Tout simplement parce qu'il y a un verset que j'aime beaucoup Dans Hébreu 10, verset 7 Qui dit, alors j'ai dit, voici je viens Nous allons lire, nous allons lire le passage Ne vous inquiétez pas Là je suis juste en train d'introduire En train de préparer juste le terrain Hébreu 10, verset 7 Qui dit, alors j'ai dit, voici je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Pour faire au Dieu ta volonté Ici c'est le Seigneur qui parle Il dit, je viens dans le rouleau du livre Dans la parole Il n'est sujet que de moi Donc par là je peux comprendre que Tout dans la parole ne trouve explication Que en Jésus Ok ? Ne trouve explication que dans la personne de Jésus Donc c'est pour ça qu'il est important De pouvoir voir les personnages de la Bible Tirer des enseignements dedans Et surtout aussi comprendre ce qu'ils ont fait Qui montrait le Seigneur Jésus Et cela même dans Quand on étudie la parole de Dieu On se rend compte qu'il y a ce terme dans la théologie Qu'on appelle tout simplement la typologie La typologie qui est Je vous donne un peu Je vous donne un peu la définition La typologie en fait c'est une forme particulière de symbolisme Un symbole est quelque chose que vous savez Qui représente autre chose Quelque chose qui représente autre chose On peut définir même un type comme un symbole prophétique Parce qu'il représente des événements à venir Et des fois dans la Bible même dans les écritures Vous remarquerez qu'il y a des types ou des personnes En fait qui sont Des types ou des personnes de l'Ancien Testament En fait qui préfigurent une personne Ou un élément D'accord ? Du Nouveau Testament Quelques exemples On va lire, ne vous inquiétez pas C'est Juge 15 Prenez déjà Et on saura beaucoup dans Juge Quelques exemples Il y a un événement Qu'on appelle l'Exode Dans le livre d'Exode Qu'on voit quand le peuple d'Israël Qui sert en Égypte Qui est esclave en Égypte Mais il y a la libération de l'esclavage Et cela même montre en fait que Cela anticipe même la délivrance que Dieu veut faire Que Dieu fait en fait du monde Du péché pour les chrétiens Ce qu'on appelle la rédemption au travers de Jésus-Christ Il y a des personnages dans la Bible Énormément de personnages J'en ai pris deux principalement Noé qui même avant le déluge Vient annoncer aux personnes Qu'il y aura un déluge Quelque chose qui n'était jamais arrivé Et Jésus même au début de son ministère Vous vous rendrez compte Qu'il est venu dire Répondez-vous car le royaume de Dieu est proche Noé annonçait que le déluge est arrivé Pour que les gens puissent se réfugier dans l'arche Jésus est venu annoncer Que le royaume de Dieu est proche Pour que les gens se réfugient Dans l'arche qu'il était David par exemple Qui anticipe le roi par excellence Qui n'est que Jésus Qui est venu inaugurer le royaume de Dieu C'est pour ça que David C'est la référence comme un des meilleurs rois Une institution comme par exemple La fête de Pâques Qui anticipe la venue de l'agneau pascal Offert pour expier véritablement nos péchés Et si je dois parler d'un lieu Il y a même la terre promise Canaan Qui anticipe notre cité céleste C'est pour cela que vous remarquerez Dans la Bible quand vous lisez A partir de Genèse Vous vous rendrez compte que Dieu a un seul désir C'est d'emmener son peuple Le plus grand désir de Dieu c'est ça Emmener son peuple dans la terre promise Pas de lui donner des voitures Pas de lui donner des enfants Mais de pousser son peuple Dans une terre qu'on appelle Canaan Là où courent le lait et le miel Et cela symbolise en fait le besoin de Dieu Qui n'est que en fait celui de nous emmener Dans la Jérusalem céleste Dans le ciel Nous allons lire Juge 15 Verset 1 à 8 Quelques temps après A l'époque De la moisson des blés Sanson allait voir sa femme En lui apportant un chevreau Il dit Je veux entrer vers ma femme Dans sa chambre Mais le père de sa femme Ne lui permet pas d'entrer J'ai pensé dit-il Que tu avais de la haine Envers elle Et je l'ai donné à ton compagnon Sa jeune soeur N'est-elle pas plus belle qu'elle Et pousse-la donc à sa place Sanson leur dit Cette fois Je ne serai pas coupable Envers les Philistins Si je leur fais du mal Sanson s'en alla Il attrapa 300 renards 300 renards Et prit des flambeaux Puis il attacha les renards Par la queue Deux par deux En mettant une torche Au milieu des queues Il alluma les flambeaux Lâcha les renards Dans les blés des Philistins Et mit ainsi le feu Au tas de gerbes Au blé Au blé sur pied Et même Aux plantations d'oliviers Les Philistins demandèrent Qui a fait cela En répondu C'est Sanson Le genre du Simeon Parce que ce dernier Lui a pris sa femme Et l'a donné à son compagnon Les Philistins Montèrent et la brûlèrent Ainsi que son père Sanson leur dit Est-ce ainsi Que vous agissez Je ne m'arrêterai Qu'après M'être venché de vous Il est bâti A plate couture Puis il descendit Et se retira Dans la grotte Du rocher Des Tames Il se retira Dans la grotte Du rocher Des Tames Et donc l'histoire De Sanson Vous savez frère et soeur Nous la connaissons Et Je me suis rendu compte En lisant beaucoup En fait Sanson Il se rapproche beaucoup De la vie de notre Seigneur Jésus Christ Et comme je vous dis En fait Il y a des personnages Dans la Bible Qui symbolisent Beaucoup Jésus Christ Un exemple Joseph Était l'enfant Très aimé de son père Et Genèse 37 Verset 3 Dit une chose Israël aimait Joseph Plus que Tous ses autres fils Parce qu'il avait eu Dans sa vieillesse Et il lui fit un habit De plusieurs couleurs Cet habit Représente En plus L'approbation du père Et Matthieu 3 Verset 17 Dit Quand Jésus En fait Est sorti du Jourdain Une voix se fit En tombe du ciel En disant Celui-ci est mon fils Bien-aimé Qui a toute Mon approbation Joseph Était Très aimé Par son père Mais aussi Très haï Par ses frères La Bible dit Que Jésus Est venu Chez les siens Et les siens L'ont rejeté Joseph Était vendu Jésus Aussi A été vendu Par ses frères Les deux Par ses frères Joseph Est allé en prison Jésus Est allé en prison Joseph En prison Il a rencontré Deux personnes Les chansons Et le panetier Jésus A la croix Il a rencontré Deux personnes Joseph En prison Il a rencontré Ces deux personnes Un a été sauvé Et l'autre est mort Jésus A la croix A rencontré Deux personnes L'une a été sauvée Et l'autre N'a pas été sauvée C'est pour cela J'aime les personnages De l'Ancien Testament Et Samson Est une image De Jésus Son nom veut dire Shimshon Petit soleil Et si on ne rentre pas Dans le contexte De livre des juges En fait On ne pourra pas comprendre Le pourquoi de ce nom Qu'est-ce que Samson vient faire Dans ce nom On s'en sent Et comme vous le savez Si bien En fait Le livre des juges Est une période Un peu sombre Très sombre Je dirais même De l'histoire d'Israël Parce que Le peuple Allait vers les idoles Le peuple Abandonnait le Seigneur Ils allaient vers les idoles Et qu'est-ce qui se passe En fait C'est que Dieu Dans sa colère Parce que Dieu Est un Dieu jaloux Quand il vous met Quelque part Quand il vous place Quelque part Même s'il y a des habitants De cet endroit Si tu prends les habitudes Si tu te conformes Aux habitudes du monde Le Seigneur sera jaloux Le Seigneur par sa colère Va faire en sorte Que tu subisses Même en fait L'oppression Des gens Dans le pays Où tu vis C'est ce qui se passe Avec Israël Ils vivaient dans un pays Où il y avait des peuples Et ils se conforment A leurs habitudes Et Dieu Qu'est-ce qu'il fait Il envoie les ennemis Aller combattre son peuple Pourquoi Pour un seul but Faire retourner Le coeur du peuple Au coeur du père Faire retourner le peuple Au coeur de Dieu Donc c'est une période Où il y a besoin D'un sauveur C'est une période sombre Où il y a besoin D'une lumière D'où il fallait Un petit soleil Parce que c'était Une période ténébreuse En fait Il fallait que Dieu dise Que la lumière soit Je ne sais pas si vous me comprenez Nous sommes dans Genèse 1 Vous allez vous rendre compte Que dans Genèse 1 En fait Le Seigneur Dieu La première des choses Qu'il se hâte à faire C'est d'appeler la lumière Et Comme vous le savez si bien Jésus est la lumière du monde Je suis la lumière du monde Et vous aussi vous l'êtes C'est ce que Jésus dit Et la naissance de Samson Elle est miraculeuse Ça Vous le connaissez très bien Dans Juge 13 Verset 3 On parle de sa naissance Qui est miraculeuse Comme celle de Jésus Jésus est né d'une vierge Samson est né d'une femme stérile L'ange est venu voir La mère de Samson Lui annonçant Qu'il devait avoir un fils L'ange est allé voir Marie Pour lui annoncer Qu'elle aura un fils Donc les deux naissances Ce sont des naissances Programmées par Dieu Pour résoudre un besoin Pour résoudre quelque chose Pour amener de la lumière Là où il y a les ténèbres Je ne sais pas si tu es en train De me comprendre C'est que ta naissance A été programmée pour un but Là ta naissance A été programmée par Dieu Pour répondre à un besoin Bien précis Car la Bible dit Tel il est Tel nous sommes Tel je suis Tu es la réponse à Dieu Pour le besoin de plusieurs Juge 14 Verset 1 A 4 On va le lire Son sang descendit à Timna Et il vit une femme Parmi les filles des Philistins Lorsqu'il fut remonté Il le déclara à son père Et à sa mère Et dit J'ai vu à Timna Une femme parmi Les filles des Philistins Prenez-les maintenant Prenez-la maintenant Pour ma femme Son père et sa mère Regardez la réaction De son père et sa mère Son père et sa mère Lui dire N'y a-t-il point de femme Parmi les filles De tes frères Et dans tout notre peuple Parce qu'à cette époque-là En fait On voulait conserver En fait Tout entre Dans la famille On ne voulait pas sortir On ne voulait pas sortir De la famille Donc il était avantageux Et vous vous rappelez même En fait Abraham Quand il envoie Eliezer Pour aller chercher Une femme pour son fils Il lui dit d'aller chercher En fait Une femme de sa famille Il l'envoie pour aller chercher Une femme qui devait faire partie De sa famille Et c'est la même chose Le père et la mère de Samson N'est pas contents Il dit Non Pourquoi tu ne choisis pas quelqu'un Au milieu de notre tribu Pourquoi tu ne choisis pas Si on était au Congo On lui dira Pourquoi tu ne choisis pas Une personne de cette tribu-là Si on était en France Par exemple Un noir et une blanche On lui dirait Mais pourquoi tu ne choisis pas Une blanche Ou tu ne prends pas une noire Pourquoi tu dois aller chez les blancs Pourquoi tu dois aller chez les noirs Je ne sais pas si vous comprenez J'essaie d'actualiser cela Il lui dit N'y a-t-il point de femme Parmi les filles De tes frères Et dans tout notre peuple Que tu ailles prendre une femme Chez les Philistins Qui sont incirconcis Et son son dit à son père Prends-la pour moi Car elle me plaît Son père et sa mère Ne savaient pas que cela J'aime ça Que cela venait Venait de l'éternel Que cela venait de l'éternel Que cela venait de l'éternel Et ici ça nous montre Que Samson va épouser Une femme de Timna Il n'épouse pas une israélite Et ce qui est intéressant d'ailleurs C'est que la plupart des personnages Dans la Bible D'ailleurs n'épousent pas Des israélites Vous allez le voir Joseph dont on a parlé tout à l'heure Joseph a épousé une égyptienne Moïse aussi a épousé une étrangère Sephora Et de la même manière Jésus a épousé une étrangère Quelqu'un est en train de me dire Comment Jésus s'est marié ? Ah oui Car tu peux regarder ton voisin Il n'est pas juif L'église est constituée des Congolais Des Indiens Des Pakistanais Des Coréens Et c'est ça l'épouse du Seigneur Plus tard encore dans Jésus 15 verset 16 Les Philistins ont tous son sang Et lui avec une mâchoire d'âne Mâchoire d'âne Il bat tous les Philistins Et regardez ceci Regardez ceci Si vous savez la mâchoire Mâchoire d'âne La mâchoire d'un homme La mâchoire sert à parler Sert à parler Et elle symbolise donc La parole de Dieu J'aime ça Parce que quand Jésus est venu sur la terre Pour conquérir nos vies Il n'a pas utilisé des armes physiques Mais il a utilisé la parole J'aime ça Alléluia Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? De Samuel 23 verset 8 De Samuel 23 verset 8 Ou encore un chronique 11 Pour d'autres qui veulent le lire En fait nous parle des vaillants hommes de David Quand je me suis rappelé ça J'ai dit Seigneur ta parole est merveilleuse Les vaillants hommes de David Ne vous inquiétez pas si je ne parle pas de vous Car vous savez quand on vient à l'église On ne parle que de Jésus Donc ne t'attends pas que je parle de toi Je veux parler de Jésus ce matin De Samuel 23 verset 8 Voici le nom des vaillants hommes Qui étaient au service de David On parle d'un homme Ils étaient au service de David Ils étaient au service de David On parle de Josheb Bassebeth Le Tachémonite Il était le chef des officiers Il était aussi appelé Adinolénite Et regardez ce qu'il a fait Il fit 800 victimes En une seule fois Je me suis posé la question Comment un homme peut faire 800 victimes En une seule fois Avec une lance ou avec une épée Quelle est cette âme capable D'exterminer plus de 800 personnes Dans 1 Chronique 11 On parle de 300 personnes Quelle est cette âme capable D'exterminer Toutes les personnes Plus de 1000 personnes Cette âme n'est que la parole de Dieu Pourquoi ? Parce que Acte 2 Nous dit une chose Quand il fut rempli de l'esprit La Bible dit Que quand Pierre est sorti De la chambre haute Il a utilisé une arme Non Il a utilisé la parole Et plus de 3000 personnes Ce jour-là Se sont converties Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en fait Une parole Qui a exterminé Les oeuvres du mal Et ramené les cœurs A la répentance Hébreu 4 Verset 12 Nous dit que La parole de Dieu Est vivante Est efficace Plus tranchante Qu'une épée quelconque A deux tranchantes Pénétrante Jusqu'à séparer Parce que notre problème C'est l'âme Donc plus qu'à séparer Âme et esprit Jointure et moelle Elle juge les sentiments Et les pensées du cœur Et Ephésiens 6 Verset 17 Rajoute La parole C'est l'épée de l'esprit La parole C'est l'épée de l'esprit Oh quelqu'un Tu n'as aucune idée De ce que tu as Dans ta bouche Tu n'as aucune idée De la personne que tu es Car tu es capable Par une parole De changer Toute une génération Tu es capable Par ta parole De dire un mot Et la chose s'accomplit D'ailleurs Si nous tous Nous sommes là C'est par une parole Juge 15 Verset 18 Sans sang Après une grande victoire J'aime ça Après une grande victoire Il eut soif Et il invoqua l'éternel De la même manière Jésus dans Jean Verset 19 Verset 28 Après avoir Donné une grande défaite A l'ennemi La Bible dit en fait A la croix Avant de s'endormir Parce qu'il n'est pas Il était Il a fait semblant de mourir Il dit j'ai soif Il dit j'ai soif Son sang est mort entre Oh ça j'aime ça Il est mort entre deux colonnes Et ce jour là Il demande à un petit enfant Parce qu'il avait des yeux troués De l'emmener Entre les deux colonnes Le petit enfant vient Il le conduit Et ce qui est intéressant C'est que même notre Seigneur Jésus Est mort entre deux colonnes Il est mort entre les deux brigands Il était au milieu Juge 16 verset 30 La Bible dit Ce jour là Les personnes que Sanson a fait périr Étaient plus nombreuses Que lors qu'il était vivant J'ai envie de dire à quelqu'un Vous savez Ce que Ce que Jésus a fait A l'ennemi C'était plus grand Pendant sa mort Que pendant sa vie J'aimerais te dire Jésus vivant Nous est bénéfique Parce qu'il a Auté les principautés Il a détruit Les oeuvres de l'ennemi Mais le plus bénéfique Était Jésus mort à la croix Pourquoi ? Parce que c'est en mourant À la croix Que Jésus est allé Dans les régions inférieures Pour parler aux esprits Qui étaient en prison Et c'est là que d'ailleurs Il y a eu Le plus grand transfert de l'histoire Celui de mon âme Qui est sauvé Celui de notre vie Qui a été sauvé Parce que lui Il est mort C'est pour cela que j'aime La porte au Paul Il dit Je ne me glorifie Que en Jésus crucifié C'est pour cela Lorsqu'on parle De la mort de Jésus Il faut être dans la joie Pourquoi ? Parce que sa mort Nous a donné la vie Sa mort nous a donné la vie Oh j'aime la puissance de Dieu Mais encore plus sa sagesse Pourquoi ? Parce que Quand même nous croyons Que c'est fini En fait c'est pas fini Les gens croyaient que D'ailleurs le diable Croyait que Jésus en mourant à la croix C'était la fin Mais ce n'était que Le début Le commencement De la vie de nous autres Il croyait qu'en libérant Barabbas Oh j'aime cette histoire On libère Barabbas Barabbas veut dire Fils d'un père Et le fils de l'homme Jésus On lui dit Toi reste Toi on va te crucifier Mais je me suis rendu compte Que c'était dans la pensée du père Que le fils d'un père Parce que nous sommes tous Fils d'un père Que nous soyons libérés Parce que nous sommes des Barabbas Mais que lui devienne Barabbas à notre place Sagesse infinie de Dieu J'aime parce que Dieu Dans sa stratégie Même quand La défaite se montre En réalité Dans la défaite Il a prévu la victoire Il peut y arriver Que tu aies perdu le match 90 minutes Tu as perdu le match Mais le jour d'après On t'appelle Et on te dit En fait L'équipe qui a gagné A tricher Parce que le Seigneur Même dans la défaite Il sait Il s'est tiré Sa victoire Oh Jésus Nous sommes juste Dans l'échauffement Lorsque les gens Regardaient Jésus Ils disaient C'est fini Oh il y a des gens Ici lorsqu'on regarde Lorsqu'on te regarde On dit C'est fini Ça ne va plus changer Mais ils n'ont pas compris Qu'ils n'auront jamais Le dernier mot En Pierre 3 Verset 18 à 20 Vous pouvez le noter Il dit Christ aussi a souffert Et ce une fois pour toutes Pour les péchés Lui le juste Il a souffert Pour des injustes Afin de vous conduire à Dieu Il a souffert Une mort humaine Mais il a été rendu A la vie par l'esprit C'est alors aussi Qu'il a été Qu'il est allé faire Une proclamation Aux esprits en prison Ce dont je parlais Cela même Qui avait été rebelle Autrefois Lorsque la patience De Dieu se prolongeait A l'époque de Noé Pendant la construction De l'Arche Un petit nombre De personnes A savoir huit Sont entrées Dans ce bateau Et ont été sauvées A travers L'eau du déluge Oh oui Des fois Dieu Pour t'emmener Dans le nord Il te fait passer Par le sud D'ailleurs même Pour emmener Israël La terre promise Qu'est-ce qu'il a fait C'était qu'un voyage De quelques jours Mais le Seigneur Les a fait errer Pendant 40 ans Ah Jésus Des fois tu as l'impression Que c'est fermé De gauche à droite Derrière Devant Mais j'ai une bonne nouvelle Pour toi Parce que celui Qui est le chemin Celui qui est le chemin Sera même ouvrir Un toit Afin de venir Te visiter Et c'est pour cela Que j'aime Job Il pouvait dire Mon rédempteur est vivant Car il se lèvera Le dernier Des fois le Seigneur Attends que Ça soit vraiment Le dernier moment Et c'est ce qui s'est passé Même avec Jésus Parce que Quand vous regardez Jésus Jésus est mort trois jours Jésus est mort trois jours Et Dieu l'a ressuscité Parce que la Bible dit Que c'est Dieu Qui l'a ressuscité Il ne s'est pas Ressuscité lui-même Cela montre que Jésus Avait tellement Une confiance en Dieu Parce que Pour se laisser mourir Et faire confiance A quelqu'un Dire Je me laisse mourir Pour que tu me ressuscites En fait Ça veut dire Que tu as tellement Confiance en cette personne Avons-nous Confiance En Dieu Juge 15 Verset 1 Nous allons le relire Quelque temps Après l'époque De la moisson des blés Sanson allait voir sa femme Et lui porta un chevreau Il dit Je veux entrer Vers ma femme Dans sa chambre Et n'oubliez pas Que le chevreau Était un animal Donné aussi Pour l'expiation Des béchés J'aime ça Parce que Sanson veut aller voir sa femme Pour Pour enlever ses fautes Ça me rappelle quelque chose Jésus est venu nous voir Pour enlever nos fautes Si il y a quelqu'un Qui est là Tu n'as jamais vu Jésus J'ai une bonne nouvelle Pour toi Jésus est venu te voir Il dit Je veux entrer Vers ma femme Dans sa chambre Mais le père De sa femme Ne lui permet pas D'entrer C'est souvent Ce que l'ennemi fait Il ne permet pas Que le Seigneur Puisse faire son travail Et ici on dit A l'époque De la moisson des blés Ce n'était pas A l'époque De la semence Mais c'était A l'époque De la recolte A l'époque De la moisson A l'époque Où déjà en fait La semence A été mise Et la semence A pousser Et c'est devenu Le temps de récolter Et Jean 4 Verset 31 à 40 Jean 4 Verset 31 à 40 Il dit Pendant ce temps là Les disciples Le pressaient de manger Disant Rabbi Mange Mais il leur dit J'ai à manger Une nourriture Que vous ne connaissez pas Les disciples Se disaient donc Les uns aux autres Quelqu'un lui aurait T'il apporté à manger Sûrement ils pensaient Que la femme samaritaine Lui avait apporté à manger Qu'il avait déjà mangé Et Jésus leur dit Ma nourriture en fait C'est de faire la volonté de Dieu C'est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Ne dites vous pas Qu'il y a encore Quatre mois Jusqu'à la moisson Voici je vous le dis Levez les yeux Et regardez Levez les yeux Et regardez Les champs Qui déjà blanchissent Pour la moisson Celui qui moissonne Reçoit un salaire Et amasse des fruits Pour la vie éternelle Afin que celui qui sème Et celui qui moissonne Se réjouissent ensemble Car en ceci Ce qu'on dit est vrai Autre est celui qui sème Et autre est celui qui moissonne Je vous ai envoyé Moissonner Ceux que vous n'avez pas travaillé D'autres ont travaillé Et vous êtes entrés Dans leur travail Plusieurs samaritains De cette ville J'aime beaucoup cette partie Crurent en Jésus A cause de la déclaration formelle De la femme samaritaine Il m'a dit Ce que j'ai fait Aussi quand les samaritains Vertent le trouver Trouver Jésus Ils le prirent De rester auprès d'eux Suivez-moi très bien Les disciples Viennent voir Jésus Et ils lui disent Seigneur tu as faim Nous voulons te donner à manger Nous voulons t'apporter à manger Mais Jésus Leur dit Non 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 Jésus leur répond Non ma volonté c'est de faire Ma nourriture c'est de faire La volonté de Dieu Et autrement dit Celui d'annoncer la parole Celui d'annoncer la parole de Dieu Et c'est d'ailleurs Ce qu'il venait de faire Avec la femme samaritaine Essayez d'imaginer un peu la scène Et Jésus Dit encore Vous dites encore Quatre mois Et ça sera la moisson Mais moi je vous dis Lévez les yeux Et regardez Pourquoi ? Parce que les champs Déjà blanchissent Rappelez-vous que Sanson Il est venu à l'époque De la moisson des blés D'accord ? Donc il dit Les champs déjà blanchissent Pour la moisson Mais qu'est-ce que Jésus leur dit De regarder ? C'est ça la question Écoutez Quand on voit un peu La position de la Samarie On se rend compte Qu'elle était sur une colline Ah j'aime ça Elle était sur une colline Et le puits de Jacob Là où la femme samaritaine Est allée Et dit en fait En bas de la vallée Je ne sais pas si vous avez La scène Samarie Le puits Et cette femme Qu'est-ce qu'elle fait ? Bah quand elle descend Elle rencontre Jésus Au puits de Jacob Dans la vallée Et Jésus l'évangélise Jésus lui parle Et cette femme Quand elle repart Elle va annoncer Tout ce que Jésus lui a dit Donc elle remonte En Samarie Et pendant qu'elle est en train D'annoncer Jésus et ses disciples Restent au niveau De la vallée Et qu'est-ce qui se passe ? Donc quand Jésus Lui est resté dans la vallée En fait Samarie qui était sur la colline En fait pendant que Jésus était en train de parler Il dit Il dit déjà que le temps De la récolte est arrivé Pourquoi ? Parce que l'effet Les yeux est regardé Et quand il lève les yeux Qui il voyait ? Les Samaritains Qui venaient de la ville Qui étaient en train De descendre dans la vallée Parce que c'était Le temps de la récolte De la moisson Le temps de la récolte De la moisson C'est lorsque les âmes Viennent vers Jésus C'est lorsque les âmes Viennent à Christ Bien-aimés Partout où il y a des hommes Il y a la capacité De moissonner Il y a la capacité De transformer des vies Oh mais nous frères et sœurs Nous croyons que Une fois que nous l'avons reçu Ça s'arrête là Vivant pour la moisson Frères et sœurs Vivant pour les âmes Où sont passés ? Ceux qui sont partis semer Même les disciples Tellement ils étaient Attachés à Jésus Ils se sont dit Non Toi tu nous suffis Raison pour laquelle Ils ne voulaient même pas De la femme samaritaine À côté de lui Mais Jésus leur appelle Ma nourriture C'est de faire La volonté de Dieu Léver les yeux Frères et sœurs Le temps est arrivé Où nous devons Lever les yeux Et recolter Ce que les autres Ont semé Et nous Aller recolter Ce monde va mal Et vous le savez Et d'ailleurs Ce que l'apôtre Paul dit J'aime ce qu'il dit Il dit Le monde attend Avec un ardent désir La révélation des fils Ça veut dire que Le monde est en train De soupirer Le monde est en train De pleurer Le monde attend La révélation des fils Mais où sont les fils Les fils sont à la maison Les fils sont en train De s'asseoir Et ne pas faire La volonté de Dieu Où sont les fils Où sont les fils Les fils sont censés Détruire les œuvres Des ténèbres Mais les fils s'assoient Acte 10 Verset 38 Que nous connaissons bien La Bible dit Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit De force Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Pas Jésus-Christ Jésus de Nazareth Ce n'est qu'un homme Qui est de Nazareth Et ce n'est pas un Dieu Qui est de Nazareth Dieu est universel Il dit que Dieu A un de force Et d'esprit Jésus de Nazareth Cela veut dire Que dans la même Cela veut dire Que toi et Jésus Dans la même dimension De naître d'une femme Vous êtes pareil Parce qu'un homme Est de Nazareth Et pas de Dieu Et d'ailleurs C'est une parole forte Parce que Dieu Ne peut pas vendre un Dieu Dieu ne voit que les hommes Cela montre que Jésus de Nazareth Là a été un homme Ouin par l'Esprit de Dieu Et qu'est-ce qu'il a fait Quand il a été ouin ? Il allait de lieu en lieu Faisons du bien Guérissons les malades Guérissons les malades Faisons du bien Et combien de fois Beaucoup d'entre nous ici Nous avons été ouin Nous venons L'église On prie pour nous On tombe On se relève On reçoit l'anxion Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous sortons Et nous allons à la maison Et on s'assoit le jour Après tu reviens Tu reçois encore l'anxion Du gâchis Jésus allait de lieu en lieu Allait de lieu en lieu Car Dieu était avec nous Dieu est avec toi Dans ton voisinage Ce que j'aime encore C'est que son sang Il prend 300 renards Il prend 300 renards Deux à deux La Bible précise Il les attache par la queue Et il met un flambeau Un flambeau au milieu d'un Et qu'est-ce qu'il fait ? Il les relâche Dans les champs des philistes Je ne sais pas J'ai essayé d'imaginer la scène Il prend les 300 renards Et avant de les prendre Sûrement il leur a parlé Tu ne bouges pas de là Toi tu restes là Vous deux vous venez ensemble Vous aussi C'est ce que Jésus Est en train de faire Il prend les disciples Il les met ensemble Il les unis Deux à deux Luc 10 verset 1 Il prend les disciples Il les met ensemble Il les unis deux à deux Il les prépare Il les équipe La Bible dit dans Actes des apôtres Jésus leur a dit Restez à Jérusalem Et qu'est-ce qui se passe ? Quand ils restent Ils sont ensemble En train de prier Et qu'est-ce qui se passe ? Il se vient entendre Un vent violent Qui tombe sur eux Et voilà que des langues de feu Voilà que Sanson Il prend Oh je vois Sanson Dans l'acte des apôtres En train de prendre un flambeau Et de les mettre au milieu Et de les mettre au milieu des disciples Deux à deux Et les envoyer Brûler le camp des Philistins Et d'ailleurs le chant des Philistins Matthieu 13 38 Nous révèle que le chant c'est le monde Lorsque tu ne vas pas dans le chant Tu fais du mal Tu fais du mal Il a sélectionné les renards deux à deux Et lorsqu'il envoie ces renards Il les envoie équipés Il les envoie enflammés Il les envoie remplis de l'esprit C'est ce feu là qui détruit Combien de fois tu as été rempli d'esprit ? Si je dois utiliser un terme de Théodore Sanson a incubé les renards Là je suis en train de créer un lexique théodorien Le renard il reçoit le flambe Il reçoit le feu Les disciples reçoivent le feu Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un Lorsque tu reçois le feu Tu as le feu vert pour aller détruire Le camp des Philistins Mais au lieu de partir nous restons là Matthieu 28 verset 19 Il dit une chose quand Jésus leur dit D'aller de faire les disciples en les baptisant Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit En fait quand Jésus disait ça Quand vous lisez dans la version originale On se rend compte que Jésus est en train de dire Est-on déjà allé ? Cela veut dire qu'en fait Jésus quand il l'a dit Il les voyait déjà en mouvement En fait Jésus quand il a équipé l'église Il voyait déjà l'église en mouvement Mais nous nous sommes la cause Que l'église n'avance pas Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en mouvement pour le Seigneur On attend toujours le coup de départ Mais le Seigneur l'avait déjà donné Et ce que j'aime c'est que s'il y a S'il y avait un feu pour les renards Pour les deux renards Cela montre que Dans cette vie chrétienne dans laquelle nous sommes Dans laquelle nous vivons Dans laquelle nous sommes rentrés Dans cette famille On a chacun un feu en commun C'est pour cela que frères et sœurs En fait ne t'associent pas à n'importe qui C'est pour cela que j'aime Amos 3 Amos 3 qui dit Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble S'ils ne se sont pas mis d'accord Et pour se mettre d'accord là en fait C'est qu'il y a un feu qui nous unit Mais toi si tu te mets avec un feu étranger Voilà que tu risques de mourir Parce que ton feu complète le mien Ton feu, notre feu complète celui de notre papa à la porte Mais si toi avec ce feu là tu te détaches C'est pour cela que quand vous vous détachez Vous vous rendez compte que votre feu s'éteint Parce que nous avons un feu en commun J'aime l'exemple de Shadrach, Meshach, Abniego Ils étaient dans la fournaise ardente Mais ils avaient un feu en commun Celui de ne pas manger les mets du roi Ils avaient le feu de l'éternel en commun La preuve, le feu de l'ennemi ne les a pas tués Maintenant imaginez Ils étaient trois avec une quatrième personne Qui avait un feu étranger Ils pouvaient mourir Beaucoup d'entre nous nous raménons un feu étranger Dans l'église Et voilà que nous sommes en train de stagner C'est quoi représenter ? Qu'est-ce que c'est cette flamme ? Cette flamme que son sang Comme vous l'avez compris le met sur les renards Premièrement c'est le baptême du Saint-Esprit Un feu qui nous pousse à parler de lui Un feu qui nous pousse à parler du Seigneur Même Jérémie pouvait dire justement Quand je me tais il y a un feu au-dedans de moi Que je n'arrive pas à contrôler Qui me pousse à parler Et deuxièmement ce feu c'est aussi le zèle pour Dieu As-tu le zèle pour Dieu ? J'ai d'ailleurs lu un livre de Bishop Dag Bishop Dag Howard Anag Kazo Anag Kazo C'est ma soeur d'ailleurs Marise qui me l'a donné Un excellent livre Et Anag Kazo Là veut dire Contraindre les gens même par force de se convertir Pousser les gens par force Le zèle Et d'ailleurs Même la Bible parle d'un peuple Les zélotes Dans Simon le zélote Et Jésus qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend En fait c'est un peuple qui faisait des choses avec carton de désir Avec force Quand tu chantes Est-ce que tu chantes avec zèle ? Quand tu pries Est-ce que tu pries avec zèle ? Quand tu prêches Est-ce que tu prêches avec zèle ? Quand tu viens à l'église Quand tu es à la caméra Quand tu es à la photo Tout ce que tu fais dans la maison de l'éternel Est-ce que tu le fais avec un zèle ? Celui qui a le zèle C'est un homme d'action Je me rappelle le jour Où on était ici à l'église Quand je crois que c'était le troisième culte Il y avait La dame qui parlait de De Simon et de l'apôtre Et il a dit à l'apôtre Ça fait longtemps qu'on se connait Mais il a toujours le même zèle Toujours le même feu Depuis sa genèse Incroyable Et je prie que Dieu nous donne ce zèle Esaïe 9 verset 6 Esaïe 9 verset 6 Est-ce que nous pouvons le prendre ? Esaïe 9 verset 6 La Bible dit Donnez à l'empire De l'accroissement Et une paix sans fin Au trône de David Et à son royaume La fermir et le soutenir Par la droite et par la justice Dès maintenant et à toujours Voilà ce que fera le zèle De l'éternel désarmé Le zèle donne la croissance Le zèle fait grandir Nos vies spirituelles Nous avons besoin du zèle Galate 1 verset 14 C'est l'apôtre Paul qui parle Il dit J'avais de l'avance Par rapport à ceux de ma génération Parce que j'avais un zèle excessif Excessif pour la tradition Si l'apôtre Paul est devenu Ce qu'il est devenu Par la grâce de Dieu C'est parce qu'il avait un zèle Excessif Un zèle excessif As-tu toujours le zèle Pour l'éternel Es-tu toujours zélé Pour servir Dieu D'ailleurs ce Jésus Dont nous venons de parler J'aime beaucoup Parce que Comme je l'ai dit Dans Hébreudis On dit que Dans le rouleau du livre Il n'est sujet que de lui Il est lui-même La parole de Dieu D'ailleurs Jean 1 le dit Au commencement Il était la parole Lui qui a dit Dans le rouleau du livre Je viens au Dieu Pour faire ta volonté Quand nous tournons les pages De ce merveilleux livre De ce livre saint De cette parole de Dieu Nous rencontrons Jésus partout Dans Genèse Il est le commencement De toutes choses Dans Exode Il est le Dieu De la délivrance Dans Lévitique Il est le Dieu Qui marche par ses principes Dans Nombre Il est celui Qui combat nos batailles Dans Théteronome Il est celui Qui nous rappelle sa parole Dans Josué Il est le Dieu des pères Qui marche avec les fils Dans Juge Il est la force des faibles Il était la force de Samson Il était la force De tous les juges Dans Ruth Il est celui Qui nous rachète Dans 1 Samuel 2 Il est notre prophète Dans 1 et 2 rois Il est notre roi Dans 1 et 2 chroniques Il est le Dieu De notre espoir Dans Esdras Il est le Dieu De son temple Il est le Dieu De sa maison Dans Néhémie Il est notre muraille Dans Esther Il est le père Des orphelins Dans Job Il est notre rédempteur Qui se lève le dernier Dans Puissonne Il est le Dieu Qui exauce toutes les prières Et toutes les nations Viendront à lui Dans Proverbe Il est la sagesse divine Dans Ecclésiaste Il est notre amour Il est notre enseignant Dans Cantique des Cantiques Il est l'amour de ma vie Dans Esaïe Il est le Messie Qui doit venir Dans Jérémie Il est le Dieu du jugement Dans Ézéchiel Il est le Dieu Qui fait revivre Les ossements Dans Daniel Il est le Dieu Qui délivre De la fausse au lion Et celui Qui délivre De toutes les personnes Qui ne se prosternent pas Devant les idoles Dans Osée Il est le Dieu Qui aime le pécheur La preuve Osée C'est marié Avec une prostituée Ça symbolise Et Dieu Qui vient se marier Avec un peuple Incrédule Dans Joël Il est celui Qui restaure Les années Que les sauterelles Ont dévorées Dans Amos Il est celui Qui ne fait rien Sans le réveiller A ses prophètes Dans Abdias Il est le messager Envoyé aux nations Dans Chaunas Il est le Dieu De la seconde chance Dans Miché Il est celui Qui utilise Les petites choses Comme Béthéléem Es-tu petit J'ai une bonne nouvelle Pour toi Tu es le candidat idéal Dans Nahoum Il est le Dieu Du châtiment Dans Abakouk Il est celui Qui parle A ceux qui se tiennent Sur la tour Dans Haché Il est le Dieu De la seconde gloire Dans Zacharie Il est celui Qui confond Nos accudateurs Dans Malaché Il est le Dieu De la dîme Et des offrandres Qui renvoie A l'esprit d'Elie Et je rentre Dans le Nouveau Testament Dans Matthieu Il est le roi De son peuple Dans Marc Il est le serviteur De tous Dans Luc Il est le fils De l'homme Dans Jean Il est le fils De Dieu Dans Hach Il est l'esprit De toute puissance Qui anime l'église Dans Romain Il est celui Qui ôte la condamnation De la mort Du péché Dans un Corinthien Et deux Corinthiens Il est celui Qui fait de nous Des dispensateurs Des mystères De Dieu Dans Galate Il est notre héritage Dans Ephésien Il est le Dieu Du combat spirituel Venez à la veillée Et vous serez béni Ah Jésus Dans Galate Il est notre héritage Tu as un héritage Que tu négliges Et ce héritage C'est Jésus Dans Ephésien Il est le Dieu Du combat spirituel Dans Philippien Il est celui Qui s'est humilié Et relevé Dans Colossien Il est celui Qui s'est effacé Les actes Dans les ordonnances Qui nous condamnaient Dans un Thessaloniciens Et deux Il est celui Qui revient Dans un et deux Timothée Il est le Dieu Des serviteurs de Dieu Dans Tite Il est la grâce Source de salut Pour tous les hommes Dans Hébreu Ah j'aime ça Il est celui Qui marche Avec les hommes De la foi As-tu la foi J'ai une bonne nouvelle C'est qu'il veut Marcher avec toi Ah dans Jacques Il est le Dieu Des vrais convertis Tu es un vrai converti Tu es à la bonne adresse Qui s'appelle Jésus Ah Jésus Merci dans un et deux pierres Il est la pierre rejetée Et qui est devenue La principale de l'homme On t'a rejeté Par Jésus Tu reviens le principal Joseph avait été rejeté Mais il est devenu Le premier ministre De l'Egypte Jésus a été rejeté Mais il a reçu Le nom qui surpasse Tout autre nom Ah Jésus 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 Dans un, deux et trois jours Tel il est Tel nous sommes Sur la terre Dans Jude Il est le Dieu Qui sauve son peuple Et fait périr les méchants Dans Apocalypse Dans la révélation Il est l'alpha et l'oméga Il est le commencement Et la fin Il est celui Qui a les clés de David Oh Jésus Il est celui Qui marche Qui marche au milieu De cette chandelier Oh Jésus Il est celui Qui tient les sept étoiles Il est celui Dans le feu Brûle Dans les yeux Brûle Comme le feu Il est celui Qui a des cheveux blancs Comme la neige Il est le roi des rois Dans Apocalypse Il est le seigneur des seigneurs Et que toute la terre Va adorer Oh j'aime ce Dieu Parce qu'il vit dans sa parole J'aime ce Dieu Parce que tous tes besoins Que tu as Tu les trouves dans sa parole J'aime dans Apocalypse On décrit que Là-bas dans la Jérusalem céleste Il n'y aura pas de soleil Car lui-même sera notre soleil Oh Jésus Lui-même sera notre maison Lui-même sera l'endroit Où nous allons nous reposer J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un Tu n'as pas choisi de suivre n'importe qui Tu n'as pas choisi de suivre n'importe qui Car il vit dans sa parole Mais toi ta part Mange sa parole Toi ta part Nourris-toi de sa parole Oh Jésus Car tout ce que tu as vécu N'est qu'un film devant Dieu Un film qui est en train de passer Qu'il a déjà vu Et revu Et du coup il peut Changer les séquences à tout moment J'aime le Seigneur Qui sait créer des scénarios J'aime le Seigneur Qui sait mettre des gens à la bonne place Et aussi enlever les gens à la mauvaise place J'aime ce Dieu Élève ta voix vers ce Dieu Élève ta voix Élève ta voix Élève ta voix Il est dans sa parole Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Partout tu peux le voir Partout tu peux le déguster Même quand il y a des apparentes erreurs Lui il vient corriger Lui il vient effacer Lui s'il vient comme un divin potier Il prend de la terre Et il forme Et il forme Et il forme Et il donne une nouvelle nature Dieu dans sa parole Dieu dans sa parole Oh Jésus Oh Jésus 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 Que nous voulons Jésus Oh, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, viens régner. 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 Je voudrais te rassurer ce matin il y a le reine de Dieu en ce lieu Il y a le reine de Dieu en ce lieu Et lorsque le reine de Dieu vient La femme coupée a été relevée Parce qu'elle faisait partie de l'alliance d'Abraham Oh oui j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin Tu as peut-être commencé à faire certaines erreurs Mais j'ai une bonne nouvelle c'est que le Seigneur veut effacer cela Là où tu es Si tu te sens encore te concerner du fait que Oui Seigneur dans ce coeur là Dans ce coeur là Jésus a commencé à être à la deuxième place Jésus a commencé à descendre à la troisième place Jésus a commencé même à s'effacer complètement dans ton coeur Ce matin je suis venu te dire Il y a un petit soleil qui veut se relever Il y a un petit soleil qui veut se relever ce matin Oh j'ai un coeur, j'ai un coeur que nous puissions Que là où tu es, toi qui a commencé à faire disparaître Jésus Oh si tu veux avancer, tu peux avancer Si tu veux rester là où tu es, tu peux Mais j'aimerais tout simplement te dire que Ah, il y a le règne de Dieu Et quand il y a son règne Il y a une vague extraordinaire Qui n'est pas les péchés, qui fasse les péchés Oh là où tu es, si Jésus n'a plus de place Oh lève tout simplement ta main Parce qu'il veut reprendre la place Il veut reprendre la place qu'il a perdu 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 Je t'ai donné mon coeur Prends ta place Je t'ai donné mon coeur Prends ta place Prends ta place Prends ta place Prends ta place Dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce circonstant de ma vie, dans toutes situations, Prends ta place, prends ta place, prends ta place, prends ta place. J'aimerais tout simplement que tu lèves ta main et que tu puisses dire, Seigneur, prends toute la place. Car si le zèle s'éteint, tu te retrouveras comme ce jeune homme, le tissu s'assit sur une fenêtre. J'ai cette image de ce jeune homme qui tombe et qui meurt. Si le zèle s'éteint, tu risques de mourir. Là où tu es, s'il te plaît, la main levée ou la main sur le cœur. Seigneur, réallume la flamme. Seigneur, réallume la flamme. Seigneur, réallume la flamme. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout. Et je t'en supplie, Ne me laisse pas tomber. Et je t'en supplie, Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Je te donne tout. Et je t'en supplie, Ne me laisse pas tomber. Et je t'en supplie, Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je t'en supplie, Ne me laisse pas tomber. Je t'en supplie, 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 Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Sans toi, je ne peux rien Tu es tout pour moi sans toi Je ne suis rien, je ne peux rien Sans toi, je ne suis rien Sous-titrage ST' 501 Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Je ne suis rien Alléluia Jésus, merci Merci parce que toi qui avais perdu ce zèle Je comprends dans 1 Pierre 3 Bon, à partir du verset 20 On parle de ces 8 personnes qui étaient dans l'arche de nous Et sa famille Et le chiffre 8 veut tout simplement dire Un nouveau commencement, un nouveau départ Et un nouveau départ pour toi ce matin Et il commence à partir de maintenant Que le Seigneur Alléluia, gloire à Dieu Que le Seigneur bénisse son serviteur Que le Seigneur bénisse notre frère Merci Merci pour le canal que tu es Merci Nous allons passer aux offrandes A la croix de Gorgotha Il a payé Il a payé A la croix de Gorgotha Il a payé A la croix de Gorgotha Il a payé A la croix de Gorgotha Il a payé Il a payé pour toi et moi Il a payé Oh, à la croix de Gorgotha Il a payé Il a payé Il a payé pour toi et moi Il a payé Oh, à la croix de Gorgotha Jésus a tout payé Jésus a tout payé Jésus a tout payé Jésus a tout payé Je veux chanter, je veux chanter Jésus a tout payé Je veux chanter, je veux chanter Jésus a tout payé Il a payé Jésus a tout payé Il a payé Jésus a tout payé Il a payé Jésus a tout payé Jésus a tout payé Il a payé Alléluia, alléluia Gloire à Dieu On nous demande de prendre place Je vais juste demander à Celles et ceux qui viennent nous visiter Pour la première fois Juste de lever votre main, nous voulons vous accueillir Si c'est la première fois que vous venez nous voir Ok, gloire à Dieu Je pense qu'il n'y a personne En tout cas, j'aimerais simplement Je bénis vraiment encore le Seigneur Pour la parole qui a été donnée à notre frère Vraiment, ça nous interpelle chacun de nous Afin de nous lever, de nous positionner Bien aimé, c'est vraiment une piqûre de rappel Que Dieu nous donne à chacun de nous Afin que nous puissions prendre conscience et de nous positionner Nous avons tous une grande responsabilité Nous ne nous minisons pas Parce qu'il y a des personnes qui meurent Il y a un homme qui disait que C'est l'inaction des gens de bien qui fait que le mal progresse Chacun de nous avons reçu quelque chose de Dieu Tu dois te lever Dans ta famille, dans ta communauté Parler de Christ Ce n'est pas nous qui allons convaincre les gens Mais c'est le Saint-Esprit Amen Vraiment c'est pour nous encourager Que Dieu nous bénisse Nous allons juste nous lever et clôturer ce temps de prière Avec la prière Père éternel nous te rendons grâce Oh Seigneur merci, merci, merci Seigneur pour ta présence Merci Père éternel pour ce que tu nous as encore donné ce matin Seigneur tu es amour Merci d'encore éveiller ton église Merci encore de nous encourager Parce que tu es un Père qui nous aime Seigneur tu as mis des trésors en nous Tu as mis des richesses en nous Seigneur je bénis encore la vie de mon frère Et de toutes celles et ceux qui sont ici Qui ont des talents extraordinaires Qui ont des grâces particulières Pour l'édification du corps de Christ Seigneur donne nous cette passion, donne nous ce zèle Pour aller annoncer ta parole Que ton église puisse se positionner Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes Seigneur nous sommes arrivés à un temps Où nous devons nous positionner Où nous devons Seigneur être, éclairer les autres Seigneur nous même hier nous étions Nous étions dans les ténèbres Et des hommes et des femmes Ont pris le courage De venir nous annoncer la parole Oui comme notre frère nous l'a dit C'est par la parole C'est une parole qui nous a amené Là où nous sommes aujourd'hui C'est par ta parole que nous sommes ce que nous sommes devenus en Christ Seigneur donne nous ces vecteurs Donne nous ces canaux Qui allons aller vers ces personnes Et leur parler de toi Afin qu'ils puissent Seigneur être gagnés Au nom puissant de Jésus Christ Seigneur nous te recommandons le deuxième culte Seigneur nous te recommandons Tout ce qui se fait en ce jour Seigneur Que toi tu puisses prendre le contrôle Que tu puisses prendre toute la direction de ce culte Seigneur Parce que nous sommes venus t'adorer Sommes venus te rechercher Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus Christ Nous t'avons ainsi prié Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada